L'Institut de la métamorphose de la clinique de l'hôpital transpersonale Dans cet institut, on propose différentes choses Il y a des conférences et des ateliers C'est ce que j'appelle les ateliers de la métamorphose Où là on va aborder les constellations familiales On va aborder l'hygiène alimentaire avec des conférences sur l'alimentation L'hygiène énergétique, on organise également des retraites spirituelles Avec jeûne ou pas, des séances de méditation en pleine conscience Et il y a l'autre partie de l'Institut, c'est les formations énergétiques Sur la méthode NOSCEL dont je vous ai parlé Et en kinésio Et dans la kinésio, c'est une formation avec soit le cursus complet Si on soit devenu médio-logue certifié Soit apprendre uniquement une méthode en kinésio librement Dans cet institut, on se forme aux méthodes que l'on peut Par contre, les formateurs, sans exception, sont tous certifiés Ça veut dire que quand on se fond, on a le certificat officiel sur la méthode que l'on a étudiée Il y a des approches et des visions scientifiques Je vous laisse lire ces citations, ce sont des citations qui me parlent énormément Se consacrer au contenu de l'inconscient Et ça c'est, dans le transségulaire on va le voir Forment l'homme et déterminent son évolution et sa métamorphose C'est de cette citation de Carl Gustav Jung Qu'elle a été inspirée le nom de l'Institut de la métamorphose Et la méthode du transségulaire, en kinésio, c'est la méthode évolutive C'est vraiment pour travailler sur sa propre évolution au-delà de notre inconscient Ou de nos inconscients, de quoi dire, mais on va voir plus tard Aligne-toi la fréquence de la réalité que tu souhaites Et cette réalité se manifestera Il ne peut en être autrement, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique Il y a aussi un certain Albert Einstein Donc on s'appuie aussi sur cette méthode, sur la théorie de la relativité Sur la masse, sur l'énergie Donc la physique, et plus loin, sur de la physique quantique Et parce que je suis dans cette spiritualité C'est important pour moi Il y a toujours des liens spirituels La première fois, je le dis une deuxième fois et c'est la dernière Jamais religieux, évidemment, je suis en train de m'en parler Tijnat Han, qui nous a dit les gars Pourtant, nous sommes constitués d'une communauté de cellules Qui opère comme un orchestre synchronique Il n'y a pas de chef d'orchestre, de cellules d'honneur d'or De décideurs, en dehors de la décision Autrement dit, la décision, au niveau cellulaire, est innée C'est un réflexe Et toutes les cellules œuvrent en train Les unes avec les autres Dans l'intérêt commun Et il n'y a personne qui donne cet ordre aux cellules Tout est plein de quelque chose d'autre Et rien n'a d'existence séparée Là aussi, au niveau de nos cellules Tout est plein d'informations, de bactéries, d'ADN, de génomes Et rien n'a d'existence séparée Ma cellule, c'est ma cellule C'est ma cellule Quelle que soit la position dans le corps Elles sont toutes en lien Le transcellulaire, on parle de communication transcellulaire Transcellulaire, si on le scède en deux parties Il y a le trans Je parle de au-delà, au travers Au travers de quoi ? La matière, les vibrations, les énergies Au-delà des dimensions, de l'espace et du temps Et quand on regarde à quoi correspond le cellulaire On parle évidemment de cellules De gènes De génomes D'épigénétiques C'est au-dessus de notre génétique Au-dessus de notre génétique C'est tout ce qui en vient avec l'environnement Génétique Quand on parle de cellulaire On parle aussi d'informations Donc de stockage de l'information Donc de mémoire et d'empreintes cellulaires Si on ramène tout ça Ça nous donne au-delà ou au travers de nos cellules C'est ce que j'appelle la communication transcellulaire La communication transcellulaire La différence c'est tout simplement que le paracellulaire Je vais passer entre les cellules Le transcellulaire Je passe par la cellule Et la communication transcellulaire Elle se doit d'être activée Le trans Si on reste sur ce volet-là Du transcellulaire Dans le sens étymologique Donc on l'a vu Le trans Ça me fait penser au transpersonnel Je vous en ai parlé tout à l'heure C'est la kinésiologie transpersonnelle Que j'ai étudiée Pour laquelle je suis formateur certifié Mais c'est aussi l'approche De la psychologie transpersonnelle Dont un des pères fondateurs Une autre qu'Abraham Maslow Vous connaissez tous la pyramide des besoins C'est qu'une des parties de son de ses travaux évidemment Donc c'est un des pères fondateurs Lui de la psychologie transpersonnelle Parce que déjà à l'époque On considérait qu'au-delà de la personne incarnée Cette personne est bel et bien en lien Avec son endirement Et tout à l'heure Je vous ai parlé de l'épigénétique Parce que notre génétique Est bien en lien également Avec son environnement Il y a quelque chose au-dessus de nos gènes Donc le transpersonnel Et le transcellulaire Le trans C'est des vibrations C'est la matière Nous vivons dans la matérialité Le principe d'incarnation sur la Terre Donc sur la masse On est bien sur une masse Albert Einstein Vous connaissez cette formule L'énergie C'est égale à la masse D'un corps Multipliquée par la constante physique Qu'on va apprécier Qui représente La vitesse de la lumière dans le vide Bien sûr c'est au carré Donc on obtient de l'énergie On peut considérer Que la masse est de l'énergie Dans certains cas oui Mais pas tout le temps Ça veut dire que la masse La Terre C'est de l'énergie Ça nous ramène ça sur l'espace-temps L'énergie a une influence Sur l'espace-temps La masse C'est-à-dire la Terre Que l'on voit à gauche Déforme la ligne de l'espace-temps En étant sur cette masse Donc nous Eh bien on subit La même courbure De l'espace et du temps Le temps s'écoule Rapidement Quand la vitesse est faible Le génome humain Le génome c'est l'archive chimique Qui conserve toutes les informations Nécessaires au développement A la fonction A la croissance Et à la reproduction Des organismes Ça c'est la définition De l'éditionnaire Chez les organismes Dits diploïdes Comme les humains Chaque cellule de l'organisme En contient deux copies Qui sont conservées Sous forme de chromosomes De minuscules pelotes D'ADN On a deux copies Au niveau de nos De notre enquête De nos cellules Le projet du génome humain Je ne sais pas Pour les moins jeunes On va dire Dans les années 90 Ça a été la révolution scientifique Parce que Un grand nombre de pays Travaillaient Tous ensemble Toute la communauté scientifique mondiale Ou presque A partagé ces données Ce qui était quand même Plutôt rare Pour travailler Sur le génome humain En se disant On va lire Dans le génome humain Comme dans un livre Et on va définir Pouvoir identifier Qu'un gène Correspond à une maladie Donc il y avait Un espoir phénoménal Sur le cancer Sur les maladies génétiques Sur Voilà Sur tout un tas de maladies C'était Il y avait un engouement phénoménal Les scientifiques Les plus pessimistes Estimaient Que l'humain Avait 100 000 gènes Ou plus Au final Ça a été ramené A 60 000 gènes Après à 50 000 gènes Et au final On se retrouve avec 25 000 gènes Pour l'humain Alors que Une plante Certaines plantes Vertes Ont 20 000 gènes Et là on se dit Pourquoi ? Nous on a une conscience On est évolués On est au-delà Des autres règnes Donc ça veut dire Qu'on a même défini Qu'un chromosome Qui avait une mauvaise information Pouvait donner Plusieurs maladies différentes En fonction Deux maladies différentes En fonction De si ce chromosome Lien du père Ou de la mère Donc ça veut dire Que les chromosomes Ont une mémoire Cette mémoire Lien de notre génération C'est aussi ça Qu'on appelle L'épigénétique Donc si on regroupe Et le cellulaire Comme vous le disiez C'est vraiment Au-delà Et au travers De nos cellules De la communication Transcellulaire C'est-à-dire la conscience C'est ce qui constitue La source Donc pour un être L'épigénèse cellulaire L'épigénèse cellulaire Ça fait partie De la kinésio transcellulaire L'épigénèse Donc c'est remonté A l'origine du tout Depuis la génèse Informationnelle cellulaire Ça c'est quelque chose Que l'on aborde Et à ma connaissance Que en kinésiologie Transcellulaire Et en méthode énergétique Et vibratoire Nostielle Parce qu'on aborde Dans d'autres On aborde Les portes dimensionnelles Les portes de l'univers On va travailler Sur les autres mondes De l'esprit On accède à d'autres D'autres choses Qui nous permettent D'accéder à l'origine du tout L'homme a arrivé A un stade Où il va découvrir L'immense potentialité De sa conscience Notamment Qu'il est un être spirituel Embarqué Dans une expérience Matérielle Qui est une illusion Expérimentale De la séparation La matière L'espace Et le temps N'existent pas Ce sont des propriétés De la conscience Car nous vivons Dans un champ d'information Qui est interprété Par le filtre du cerveau Ce que je vous disais Plus tôt C'est la physique Qui nous l'apprend Mot pour mot Cette citation Depuis le moment Je vais passer très rapidement Sur les symboles Du transcellulaire Par rapport Au chrono Donc on a le rayonnement cellulaire Le logo De Yenka DT Quand j'ai créé ça Il y a Je ne sais plus combien d'années Maintenant Je ne me suis pas posé la question De savoir pourquoi J'avais besoin De mettre 8 branches J'ai compris après Que ce symbole Correspond au rayonnement cellulaire Donc au cran cellulaire Alors qu'à l'époque Je n'étais pas du tout Dans cette approche là Il y a la 8 C'est bizarrement la 8 Ça correspond aussi Au lémiscalite Et c'est une des portes D'accès Aux autres dimensions Le nombre d'or A la source Du triangle d'or La nature Sur les inspirations éternelles C'est de la nature Que s'est inspiré Léonard de Venci Avec l'homme de Litruve Par exemple Deux hommes superposés Et bizarrement On a 8 membres 4 bras 4 jambes Donc Kinesiologie transcellulaire Ça se compose En 3 compartiments 3 parties La conscience Compartez l'esprit Dans une vision spirituelle L'espace-temps Qui correspond au corps Parce que notre corps Vie dans un espace Et il vit dans le temps Notre corps N'est pas immortel Je ne suis pas en train De vous promettre L'immortalité Il y a beaucoup plus de monde Et l'évolution 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 Pour moi Est parmi Avec notre âme Nous sommes des âmes Incarnées Et des âmes En deux Nous nous incarnons Pour travailler Sur certaines choses Ça fait partie De ce qu'on appelle Notre mission Notre schéma La conscience La conscience Donc c'est savoir C'est le savoir En commun C'est avoir la connaissance C'est à dire La connaissance intuitive Innée Si c'est une connaissance innée Ça veut dire Que je n'ai avec Mais si je n'ai avec Elle vient d'où Cette connaissance Elle vient de ma génèse La conscience Est composée Du subconscient Du conscient Du subconscient Et de l'un des huit inconscients Je me suis appuyé Sur les travaux De Cargustav Jung Qui lui à l'époque Considé Que notre inconscient Personnel Familial Ethnique Collectif Biologique Remontait Jusqu'à notre inconscient Universel C'est à dire Dans sa vision De l'époque Au Big Bang Aujourd'hui Cette vision Du Big Bang Est remise en question De point de vue scientifique Parce qu'on a lancé Dans l'espace Un télescope James Webb Qui permet d'avoir Certains clichés Que l'on n'avait pas L'hôpé à présent Donc il y a Une partie de la science De la population scientifique Qui dit que Big Bang A existé L'autre dit que non Et quand j'ai fait ça J'étais en canalisation Ensuite ça a été confirmé Par les différents tests Que j'utilise Notamment le test musculaire Envers Et on m'a dit Que je devais modifier ça Moi Je suis qui ? Je ne suis pas scientifique Je ne suis pas pète sage Je ne suis pas psychologue Et j'ai décidé de lâcher Et de suivre Ce qu'on me disait de faire Et en fait Il y a deux inconscients Subtémentaires Qui vont au-delà du dimanche Dans le carré Dans le rectangle Dans le bleu On retrouve des informations De la poire de Jung Moi j'ai préféré Mettre ça Dans un triangle d'or Et il a fallu rajouter L'intemporel Donc c'est le moment Au-delà du temps C'est-à-dire Qu'on est dans une dimension Où le temps n'existe pas Il n'y a pas de temps Et dans l'évolution L'évolution C'est lié à l'âme Et dans la compréhension De l'évolution Je dirais Des travaux De Candice à Jung On est vraiment Dans nos archives Ça correspond A nos huit inconscients Évidemment A notre subconscient Notre conscient Et tout ça Ça part de la genèse Et notre mission C'est d'aller vers Un corps physique Qui soit conscientisé C'est ce qu'on appelle La pleine conscience On peut appeler ça Ça va dire En fonction des En fonction des visions spirituelles En termes de structure physique On a notre sacrum On a notre colonne vertébrale On a nos verres cervicales Et on a notre conscientisation Autrement dit La conscientisation du corps Ça vient de notre racine De l'entrejambe C'est le point 1 Du vaisseau gouverneur Point 1 Du vaisseau conception Et c'est par là Qu'arrive la vie C'est notre ancrage Et notre mission C'est d'arriver à cette conscientisation De l'être Que l'on est Dans toutes ses dimensions Sur tous ses plans Physique Émotionnelle 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 Mentale Spirituelle Les différents outils Dans la kinésiologie Transcellulaire Donc la conscience C'est la santé parfaite Je ne vais pas pouvoir Évidemment Pour vous présenter Il y a plus de 30 Outils différents De l'autolibération De l'autolibération Le chemin de vie Prénomène quantique Le chemin de la transformation L'autosabotage Les entraînements associés La conscientisation Dont je vous parlais Et la dissociation C'est-à-dire que Si je bois Un verre de vin À l'apéritif J'ai associé Que C'est le choix D'allumer une cigarette Si je suis fumeur Comment on associe Une cigarette Avec le café J'ai associé ça Donc ça On peut le dissocier L'espace-temps C'est les portes De l'univers C'est l'échelle De précision Avec les liens Le chemin du soi Ça c'est L'issue des travaux De Carl Gustav Jung aussi Le futur Les différents mantras L'identification Les mémoires cellulaires Les portes dimensionnelles Pour accéder aux autres dimensions Auxquelles on est rattaché Mais pas dans cette place L'héritage Et l'évolution On est sur les programmations On est sur les instaurations Les archives Les triangles d'or Les brins d'ADN Le système endocrinien Ça c'est fabuleux Le système endocrinien Parce que tout simplement On est des êtres émotionnels Et qu'une émotion Dans le corps C'est rien d'autre Qu'une hormone Donc si j'ai l'émotion De la peur J'ai l'hormone de la peur Et l'hormone de la peur Elle va où ? Elle va dans mon système Hormonal En lien Du coup en répercussion Sur une de mes glandes Hormonales Hypophilie, hypothalabuse Pinéale Thyroïde Parathyroïde Surrénale Etc Etc Et bizarrement Je vois beaucoup de personnes Qui n'ont plus de thyroïde On peut retirer la thyroïde On peut travailler dessus Évidemment Parce que retirer Quelque chose Ça veut dire Qu'il manque une glande Donc il manque une fonction Dans le système hormonal Cette fonction n'y est plus Donc on la compense Par de la chimie Avec un traitement Allié Mais la cause émotionnelle De cette thyroïde Qui va être Plus opérationnelle Au point On peut créer D'opérer Pour la retirer La cause psycho-émotionnelle On ne travaille pas dessus Ça se manifeste Par une glande La solution médicale C'est qu'on opère Très bien Mais on va pas plus loin Ça y est C'est réparé L'humain N'est pas une mécanique La croix de nos prières Les autres mondes de l'esprit Et bien sûr Différents équilibrages Différents équilibrages Et déconditionnements Notamment les fréquences Transcellulaires Que j'ai dû créer Pour cette méthode Avec une formule de calcul Spécifique Les archives C'est Les archives cellulaires C'est votre épigène C'est le disque dur De l'ordinateur Que vous êtes Que je suis Prenez tous Et il y a Huit archives différentes Physique, familiale Ni collectif Etc Donc quand je fais Une séance de collision Je reviens souvent Dans vos archives Parce que l'information Est stockée A ce niveau là Et dans les archives Cela vient Des blessures de l'âme Des mémoires De notre âme Des mémoires karmiques Qui viennent de nos Anciennes incarnations Ça vient de votre épigénétique De votre transgénérationnel De tout ce qui est Transmis dans les gènes Et ça vient évidemment De tout ce que vous avez Vécu Depuis votre conception Jusqu'à aujourd'hui Les peurs Les angoisses Les traumas Les blessures Qu'on a vécues Sont bel et bien Engrammées Au niveau cellulaires Le fait d'aller Dans les archives Ça permet vraiment D'accéder à la source De tout Donc c'est l'origine C'est l'épigénèse Là j'ai juste mis l'exemple Si ça tombe sur les archives familiales Ça va me renvoyer Par exemple Sur le niveau 8 C'est un peu plus Et le niveau 8 Ça correspond A l'énergie transgénérationnelle Les archives familiales Ont été construites A partir des lettres hébraïques De leur symbolique Là le niveau 8 C'est la lettre même Je suis la force féconde Et formatrice De l'énergie Transformation De transformation Générationnelle Autrement dit J'ai la force J'ai l'énergie De transformer Mon énergie Familiale A l'énergie personnelle Pour me transformer Pour être moi-même L'être Originaire Je ne suis pas Ma lignée familiale Je suis moi Et je n'ai pas Les bagages À porter Sur toutes ces lignées-là Ça c'est le protocole De séance Évidemment Il y a des pré-tests Parce qu'on ne fait pas Le test musculaire Comme ça Je ne vais pas me faire Un test musculaire Oui j'ai un Oui j'ai un Non c'est bon Non L'art du test musculaire Ce n'est pas ça Pardon Je sais que certains Le font comme ça Ce n'est pas ça Il faut s'assurer Que la personne Soit équilibrée Sur le plan énergétique Qu'elle soit centrée Qu'elle soit ancrée Il faut s'assurer Qu'il n'y ait pas de stress Qu'il n'y ait pas de mémoire Qui bloque Parce que sinon Les réponses Que va me donner le corps Seront fausses Et si elle me donne De mauvaises réponses Je vais dire à la personne De mauvaises informations Mais elle va repartir ici Avec quelque chose Qui ne sera pas fiable Donc le test musculaire Ça s'apprend On définit l'objectif Qui est en trois dimensions On mesure la communication Transcellulaire La fréquence transcellulaire Pour s'assurer Que tout soit ok Et c'est surtout Pour être sur la même longueur d'onde C'est-à-dire qu'au début On peut avoir un objectif Qui vibre Dans sa fréquence À 976 Et moi Aujourd'hui Vis-à-vis de mon objectif Qui me libère De mon angoisse Et moi aujourd'hui Je vibre à 452 Je peux déployer Toute l'énergie que je veux Je peux faire Tous les efforts du monde Je ne suis pas Sur la même fréquence Sur la même longueur d'onde On revient sur la citation De Albert Einstein Que vous avez eue tout à l'heure Ensuite il y a Les informations de séance Évidemment Un équilibrage On va rompre Les chaînes de stress Et je vais lire On revient au présent Si c'est nécessaire Et on fait répéter Toutes les informations Et là Tout le corps On dit que c'est ok Donc la séance de kinésiologie Le transcellulaire Par exemple Permet d'accéder à la source D'alimentation cellulaire Nos archives Ça permet De réduire le temps d'attente D'atteinte de l'objectif De 1 à 2 séances À 97% des cas Pourquoi ? Parce que je ne vais pas m'arrêter Aux 14 ans Dans la récession d'âge Je ne vais pas m'arrêter à 5 ans Je ne vais pas m'arrêter Au 3ème mois de vie fétale J'ai les archives Je vais aller directement Dans les archives Et en libérant les archives Je libère Ces 3 sources de stress Qui sont à l'origine De mon problème Retrouver ses esprits Rassembler ses esprits Et l'ouverture Les 2 spores de l'univers Tout est plein De quelque chose d'autre Et rien A l'existence séparée C'est ce que je vous disais En début Niveau cellulaire Tout est plein Nos cellules sont pleines De quelque chose d'autre Et elles n'ont pas eu Des distances séparées Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada